Alors voilà justement une fougère dont tu me disais, c'est ça ? Oui, celles-là on les a mises près de la maison pour pouvoir les arroser en période de sécheresse. Et parce que c'est assez fragile quand même comme fougère. Et puis tu vois, on a vu qu'il y avait plusieurs rejets, mais pour enlever c'est difficile. Ça on n'est pas assez connaisseurs là-dedans. Oui, là on est en fait, c'est une platicérium, ce qu'on appelle ici corne de cerf, corne de reine, corne d'élan, oreille d'éléphant. Et là donc tu as pas mal de petits pieds qui sont sortis. Alors ça justement, ça tombe bien, c'est notre astuce du jour, comment diviser une platicérium et la refixer sur un support. Alors ici vous voyez, j'ai emmené une corne de cerf. Là, platicérium, superbe homme. On va déjà séparer les plants qui sont présents sur ce, on va dire sur une vieille toux, sur un vieux pied. Et on va couper délicatement cette partie-là autour de la feuille. Alors, je précise, ces parties vertes qui sont là, à plat, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles plates. Et la platicérium fait aussi des feuilles retombantes, deux types de feuilles. Et uniquement les feuilles retombantes seront fertiles, c'est elles qui vont donner des spores. Donc, je reprends mon astuce. On va découper ici. Voilà. Et là, je peux séparer ma fougère. Alors vous voyez ici là, toutes ces coupes, ces petites strates, ces tranches, ce sont les anciennes feuilles qui se sont agglomérées les unes aux autres et qui servent de support à la fougère. Alors, pour le mettre sur notre support, on va prendre, là, c'est du bois dur. On peut mettre sur un tronc de gaillac, par exemple. Mais l'inconvénient sur le bois de gaillac, c'est que l'écorce va se détacher, la fougère va tomber avec l'écorce. On peut le mettre sur un arbre vivant, ça serait encore mieux. Mais là, je vais le mettre sur un morceau de bois. Donc, je vais nettoyer légèrement le dessous. Alors attention, ne pas casser la feuille plate, ça c'est très important. Je retire cette partie-là. Maintenant que mon petit pied est prêt, je le plaque contre mon morceau de bois. Et tout simplement, avec une ficelle, je vais venir l'attacher bien plaqué contre. Voilà. Toujours en prenant soin de ne pas casser les feuilles plates. Donc, je passe par-dessous. Et une fois attachée, notre fougère peut être suspendue sous une terrasse, dans une serre ou alors sous des arbres. Et on l'arrosera tous les jours pour vraiment la garder humide et que d'autres feuilles viennent se plaquer sur le bois. C'était notre astuce du jour sur la division des platissériums. Merci. 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 Merci.